Hey ! Salut à tous les amis, c'est Akane, et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la taverne d'abondance sur Dragon Quest Dino Daibokan Heroes Bond. J'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va nickel, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu blabla sur tout ce qu'il y a eu de nouveau hier. Il n'y en a pas non plus grand chose, mais on a un nouvel event, un nouveau personnage, et surtout des nouvelles compétences qui ont été rajoutées dans le shop, et qui nous donnent une petite indication sur le futur personnage. Nous sommes in-game, et d'abord on va regarder les annonces. Alors déjà, du coup je tourne ça le lendemain, on a eu du coup des petits problèmes trouvés du coup sur la fin... Attendez, il me semble que c'est la fin de l'événement de Dai qui est parti un peu plus tôt qu'est-ce qu'elle aurait dû. Lorsque vous finissez une quête après avoir terminé le chapitre 5, une notification incorrecte indiquant que le chapitre 6 a été débloqué s'affichait après l'écran des résultats de quête. Le chapitre 6 n'est pas encore débloqué, cela a été corrigé afin que la notification a corrigé ne sèche plus. Ah d'accord, donc non, c'est bien un truc qui s'affiche. Ah bah si c'est ça, la date limite d'échange des objets disponibles dans l'échange de l'événement de l'entraînement du jeu de mage était 3 jours plus courte que prévu. D'accord, il y a bien eu un truc qui me semblait avoir vu sur Twitter, qui c'était en anglais, donc j'ai peut-être mal traduit et j'ai lu ça un peu vite, que l'événement de Dai était parti un peu plus tôt que prévu, et c'était pas normalement un coup de clé comme ça. Donc écoutez, voilà. Alors du coup hier on a eu le portail de Pop avec la nouvelle attaque Giga Glass et le bâton des sirènes. Si vous n'avez pas vu la vidéo en vocation, je vous invite à aller la regarder sur la chaîne. Bon, ça promet, ça promet. On a également du coup le portail de la chasse aux âmes de jeunes mages. En gros ça permet d'obtenir le médaillon, enfin l'âme d'âme, de l'âme d'âme, le médaillon d'âme de Pop. Voilà, tout simplement. Il ne me semble pas que c'est un nouveau médaillon, c'est comme Mame en fait, il sort un portail où le médaillon est rate up, donc il a plus de chances d'apparaître. On a également de nouveaux objets dans la boutique, et l'événement sur le nouveau personnage. On va commencer sur l'événement. On va aller faire un petit tour, donc c'est un événement qui est pareil en tout point à celui de Dai et de la nostalgie du petit héros. Donc il y a encore 10 jours pour finir. J'ai commencé déjà un peu à farmer l'event, et comme d'habitude nous avons les médaillons pour Pop de Rommos et Pop de Dermlin. Donc n'hésitez pas à farmer les deux, comment dire, joyaux. C'est vraiment ultra important de farmer les deux joyaux ici. Comme ça, ça va permettre de vraiment économiser beaucoup, beaucoup d'endurance. Et on a également les grands cristaux des trois tailles, enfin les quatre tailles du coup. Le sceptre, bâton de Frimas, qui est le nouvel équipement free-to-play, qui peut être équipé à ce Pop, qui est un bâton de glace, et qui est, comment dire, assez puissant. Vous allez voir qu'il est quand même pas dégueu, puisqu'au niveau maximum il a 61 et 50, donc pas non plus des stats énormes, mais c'est un trois étoiles free-to-play. Mais surtout, augmente temporairement les dégâts de glace de l'utilisateur après une attaque chargée au maximum, plus 10%. Donc comme c'est très simple de le mettre à 100%, vraiment, c'est un bâton qui peut être très cool sur votre Pop. Vous savez, comme du coup c'est un Pop qui se joue en glace, et bien vous allez pouvoir remonter vos dégâts de glace, même si vous n'avez pas l'ulti, vous avez quand même le sort glace qui est disponible dans l'event, donc c'est plutôt cool. Et également, il accorde 50 jetons de Pop or et jetons de Pop argent, voilà, dans l'événement. Simplement donc, si vous équipez ce bâton-là et vous utilisez le nouveau Pop, vous allez avancer assez rapidement dans le farm. Vous avez également des gouttelettes d'endurance, comme à chaque fois, il y en a 5, et vous avez également des butins verts. Alors j'ai déjà pris tous les butins verts moyens, non, attendez. Non, c'est les rouges, les petits rouges que j'ai pris. Moi, il me semblait que j'en avais fini, mais c'est les petits rouges. Il n'y a pas de moyens rouges, donc ça veut dire que le Pop n'aura besoin que de verts. Et du coup, en fait, le vert, c'est la ressource principale qu'il a besoin, et le rouge, c'est la ressource un peu en supplément. Du coup, il y a également de l'or. Pour les events, c'est toujours pareil. Vous avez débutant jusqu'au chapitre 8 avec 5 niveaux. Du coup, c'est à 800, il y a 80 gemmes, donc ça fait 400 gemmes à récupérer ici, si vous leissez à 100%. Vous avez également 400 gemmes ici, avec toute mission, plus la mission en ligne. Du coup, ce qui monte à 480, donc ça fait 880 gemmes à récupérer. Et vous avez également 80 gemmes à chaque fois ici, donc ça fait 80, 80, 160, 240, donc ça fait 240 en plus. En plus des 880 de tout à l'heure, ça fait du 1120, si je compte bien rapidement. Ça fait 1120 gemmes à récupérer gratuitement. Bon, c'est toujours ça de gagné. Et vous avez également les gemmes que vous allez récupérer en faisant les missions. Donc à chaque fois que vous finissez débutant, intermédiaire ou avancé, vous avez 300 gemmes en cadeau, donc c'est vraiment plutôt cool. Mais il me semble que pour avoir les 300 gemmes, il faut réussir à 3 étoiles à chaque fois. Donc les deux-là, je ne les ai pas réussis. Je les ai fait un peu avec le pop pour augmenter les médailles que j'ai à réussir. Normalement, l'épisode 6 ne va pas me poser de problème, mais l'épisode 7, je pense que je suis un peu light pour le réussir à 3 étoiles, mais on verra bien. Mais bon, voilà. Et du coup, pareil, vous avez le bâton à farmer en multi, du coup, en intermédiaire et en avancée. Et vous avez également des médaillons et des âmes. Comment dire ? Des âmes. Ce ne sont pas des âmes, c'est des jetons pour votre compétence. Excusez-moi. Pour le mage, tout simplement. Et puis, vous avez également des clés à récupérer. Il y a 5 clés au total, il me semble, en finissant le mode débutant. Il me semble que c'était ça. Vous en avez une ici en finissant le mode débutant, c'est ça. En finissant le mode intermédiaire, épisode 7, également le mode en ligne. Et pareil, en avancée, en finissant l'épisode 7 et le mode en ligne, vous aviez 5 clés, soit 5 singles gratuites. On en a fini pour l'event. C'est un event, voilà, tout ce qu'il y a de plus basique depuis le début. C'est exactement le même que Dai. Et c'est à peu près la même chose à chaque fois que les événements d'armes. On a du coup le nouveau personnage qui se trouve ici, le pop-robe de Romo. Alors, comme vous pouvez le voir, le mien est niveau 37. Je l'ai un peu monté. Pareil pour son arbre, j'ai un peu débloqué pas mal de trucs. Il me manque encore des petites ressources. Et on va faire le tour de ses caractéristiques. Déjà, on peut voir que dans les bonus de cases d'aptitude, on voit qu'il a l'attaque magique à fond. On est déjà à 100 en plus sur l'attaque magique. Donc c'est vraiment très puissant. Je ne sais pas, je vais faire une petite comparaison avec mon pop. Qui n'est pas beaucoup plus monté. Ouais, ça a l'air à peu près la même chose en stats. Il a plus 125. Alors comme ils ne sont pas du tout du même niveau, je ne vois pas vraiment la différence. N'hésitez pas dans les commentaires à dire si le pop de Romo est vraiment plus puissant. comme le daïn de Romo par rapport au pop d'Hermine. Normalement, vu qu'il sortira plus d'un mois après l'autre, il devrait être légèrement plus puissant. Mais bon, ça, je ne sais pas encore, vu qu'ils ne sont pas encore du même niveau. Niveau attribut, l'âme numéro 1. Donc c'est l'âme que vous débloquez en premier. C'est augmente temporairement l'attaque magique de l'utilisateur toutes les 3 fois qu'une compétence décisive est effectuée. Donc qu'est-ce qu'une compétence décisive ? C'est une compétence qui tue l'adversaire. Si vous lancez une flamme et que la flamme tue l'adversaire, c'est une compétence décisive et elle sera comptée. Et du coup, toutes les 3 compétences décisives, vous avez un bonus de 30% d'attaque magique. Donc c'est vraiment pas mal en vrai, parce que comme Pop est un perso qui tape sur de l'AOE, avec son banc, avec son crame, vous allez assez facilement pouvoir tuer plusieurs ennemis de suite. Donc vous allez pouvoir assez facilement récupérer ce petit boost de 30% qui est vraiment pas négligeable, sachant qu'il a une très très bonne attaque magique. Donc ça va vraiment vous permettre de faire très mal. Également du coup, en âme 2, il augmente les dégâts de glace de 15%. Voilà, donc c'est quand même très puissant. Et l'âme 3 prolonge les effets de Pop, Romus, âme 1. Donc du coup, l'attaque magique qui est augmentée temporairement est à augmenter. Je sais pas le temps en fait, je sais pas le temps qu'elle dure cette augmentation. Mais du coup, avec l'âme 3, elle est augmentée. Il faudrait faire un petit calcul. J'essaie un jour de calculer après combien de temps ça dure. Zone 4, du coup, on récupère, augmente une résistance à la floude de 5%. C'est toujours bien. Âme 5, augmente brièvement les dégâts de glace de l'utilisateur après une attaque chargée au maximum. Ça c'est super cool, une augmentation à 100% sur quelque chose qui est assez simple à faire. Une attaque chargée magique. Alors évidemment, ce serait quelque chose qui est beaucoup plus facile à faire lorsque vous l'avez en partenaire. Lorsqu'il est du coup en perso, enfin comment dire, pas en partenaire, mais en perso qui est là à côté. Ça va être un peu plus compliqué de le mettre, du coup. Mais voilà, quand vous l'avez en partenaire, ça permet de charger assez rapidement des dégâts assez puissants. Surtout qu'en plus, c'est... C'est pas dit que vous pouvez pas le stacker. Donc vraiment, vous pouvez faire les compétences décisives. Une fois que vous avez les 3 compétences décisives, vous faites une attaque chargée. Ça augmente encore de 20% vos dégâts. Et là, pop, va faire vraiment très mal. On a du coup une nouvelle augmentation des dégâts de glace de 5%. Combinée à celle que vous aviez tout à l'heure, vous avez maintenant plus 20%. Je sais pas si c'est plus 20% ou si c'est 15% et après plus 5%. Ce qui est plus puissant. Parce que si vous faites une augmentation de 15% et que cette augmentation... Les dégâts que vous allez avoir, vous les augmentez de nouveau de 5%. Ça fait plus que si vous les augmentez de base de 20%. Donc c'est vraiment très très fort. Et les deux dernières, du coup... Ah non, c'est Dermlin, d'accord. Ah oui, effectivement, du coup, c'est des trucs... Attendez. Pourquoi j'ai les trucs de Dermlin ici ? Zone 1. Il a également, du coup, les caractéristiques du premier pop. C'est que je ne savais pas, ça. Pourquoi je... C'est un bug ou c'est quelque chose qui est... J'ai du coup les armes de Dermlin. C'est un bug ? On découvre un bug en direct ? Et ensuite, on repasse au Romos. Attendez, je vais regarder avec... Avec Dai. Est-ce que c'est un bug ? Ouais, c'est un bug, d'accord. C'est totalement un bug d'affichage. Ok. Bon, bah écoutez, on a découvert un bug. Et il n'est plus là. D'accord. On a eu un bug en direct. Il m'a affiché les statistiques de Dai et de Dermlin en même temps. Ok. D'accord. Bon, bah écoutez. Du coup, l'augmentation de 5%, c'est le dernier attribut qu'il possède. Donc, ce pop, il n'est vraiment pas dégueu. Il n'est vraiment pas dégueu. Je vais vous montrer le mien, du coup, à combien il est. Alors, du coup, je l'ai mis en partenaire pour faire les quêtes multidueurs. Et vous voyez qu'il est déjà à 2829, alors qu'il n'est que niveau 37. Et je peux également l'équiper avec l'arme que j'ai débloquée, qui permet d'augmenter encore plus ses stats à 2939. Et on va vite faire regarder sur les stats globales. Ce n'est pas ça que je voulais faire. La stat du coup plus ici, voilà. Du coup, voilà, vous voyez qu'il a quand même une très bonne attaque magique. Il a quand même de bonnes statistiques de défense, voilà. Et par contre, il prend plus. Enfin, moins de 3 en tranchant. Il a une résistance en feu. Je ne sais pas si c'est la même résistance que pour le pop d'Armline. On va aller voir. Normalement, je dois avoir une équipe, des vieilles équipes où il est dedans. Il est ici. Ah non, mets-le-moi, merci. Ouais, ok, c'est les mêmes résistances qu'il possède. D'accord, donc c'est une résistance qui est commune à tous les pops pour le moment. Bon, on a fait le tour, du coup, de tout ce qui est arrivé hier. On peut vite fait aller voir le portail des pièces. Et du coup, vous pouvez voir dans le portail que c'est toujours du 3%. Et du coup, il y a la tenue de Dai, Adlar, Mame, Pop, etc. Et du coup, il y a le Pop. Ah, peut-être que Pop, c'est un nouveau parce que du coup, il y a déjà le Pop. Je ne sais pas. En tout cas, je vois qu'il y a un deuxième Pop. Je ne sais pas si c'est un nouveau ou pas. Peut-être pas. Bon, du coup, c'est une... Comment dire ? C'est une dame qui permet d'augmenter les dégâts de feu de 22%, avec magique de 10%. Alors, ce n'est pas très utile sur le Pop de Rommoz, vu que c'est un Pop tourné vers la glace. Mais bon, écoutez, c'est du feu. J'aurais plutôt sorti un Pop de Rommoz. J'aurais plutôt, du coup, fait un Pop de Dermlin tourné feu et un Pop de Rommoz tourné glace. Parce que là, en vrai, tourné feu, ça, ce n'est pas dingue. Bon, on ne peut pas voir les autres. On ne peut pas voir les autres, écoutez. Dernière info, du coup, pour le prochain personnage qui va arriver dans le jeu. On a eu des petites informations. Lorsque vous allez dans l'échange de compétences recyclées, vous avez des nouvelles compétences qui se sont ajoutées. Donc, vous avez la nouvelle compétence glace que possède le Pop de Rommoz, du coup, mais également celui de Dermlin. Et vous avez également, du coup, le Soin Partiel, le Crotterrestre et le Magie Ascendante. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut se dire ? Soin Partiel, Crotterrestre, Magie Ascendante, c'est un personnage de soutien. Mame utilise Premier Secours. Quel est le premier personnage féminin qui utilise le Soin Partiel dans l'Aventure ? Et quel personnage n'est pas encore présent sur le jeu ? Je pense que vous avez tous la réponse. Alors, ce n'est pas ici que nous allons l'avoir. On va aller dans Compétences et dans Acquérir Compétences. Et vous pouvez voir qu'il y a 4 nouvelles compétences qui se sont ajoutées avec la tête de la princesse Léona. Voilà. Léona sera le prochain personnage à rejoindre le cast de Dragon Quest. Et c'est très cool. Déjà, elle utilise le sort Soin Partiel. Et le sort Soin Partiel a une récupération au niveau 1 de 12. Alors que ce Premier Secours, au niveau du coup... Alors, attendez, on va vite fait regarder ceci. Premier Secours, voilà. Elle a une récupération de 8 au niveau 3. Il me semble que ça monte à 9 au niveau 4. Donc, rien qu'au niveau 1, sa récupération est beaucoup plus forte. Voilà. C'est tout. C'est tout. Donc, ça va être très fort. Et en plus, c'est un support de magie. Et du coup, au moins, brièvement, l'attaque et la défense magique de tous les amis de 30%. C'est très, très cool. On a également l'attaque Crotterrestre qui, attaque magique perçante à long portée sur une petite zone résidant temporairement la résistance au perçant de la cible. C'est très cool à mettre avec, du coup, le héros et la lance. Et du coup, la lance perçante, la lance de héros et toute cette attaque perçante. Et on a également une attaque de glace. Et on a un coup spécial qui s'est rajouté ici. Lacerration terrestre. Attaque magique perçante à long portée sur une grande zone augmente temporairement les dégâts perçants de tous les alliés. Voilà. Du coup, Léona sera le prochain personnage à rejoindre le cast. Et du coup, vu que Pop est sorti aujourd'hui et que l'événement se finit dans 10 jours, il n'est pas impossible de voir Léona arriver dès la semaine prochaine. Vendredi. Jeudi ou vendredi, je pense. Avec peut-être le chapitre 6 qui sera enfin ajouté. Et la fin du combat contre Flazard. On verra bien, les amis. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Vous êtes encore pratiquement un tiers des personnes qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés. Alors, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Excusez-moi, je baragouine un peu, c'est la fatigue. N'hésitez pas vraiment à vous abonner à la chaîne et à la chaîne. Et allez check nos réseaux sociaux qui sont dans la barre de description. Mon Twitter, mon Insta et mon Twitch. Et le Twitter, l'Insta et le Twitch. Notre ami Ati. Voilà. Les amis, portez-vous bien et on se retrouve l'un prochain jour pour une nouvelle vidéo sur Red Quest. C'était Akane. Ciao.